Le musée campanère est installé dans l'ancienne halle aux grains. On y vendait du blé qu'on envoyait à Toulouse ensuite pour faire de la farine, c'était pour alimenter les moulins de Toulouse. Et depuis 20 ans, ça a été transformé en musée campanère, c'est-à-dire un musée où on voit des cloches. Dans la première partie du musée, on parle de la fabrication des cloches et la première pièce, là, c'est un moule de cloche. Il est fait en deux parties et le moule est fait essentiellement avec du sable et de la terre. Et c'est une chose, une moule, ça ne sert qu'une seule fois. Donc c'est une pièce qui ne dure pas très longtemps, puisqu'on ne l'utilise qu'une seule fois. Et après, où est-ce que vous le voyez ? C'est une horloge avec le mécanisme et trois cloches pour sonner les quarts d'heure, les demi-heure et les heures. Et cette horloge, elle était installée à la Bastille, à Paris. La Bastille, c'était la prison où les rois enfermaient, les seigneurs. Et donc, quand on a démoli la Bastille, l'horloge a été récupérée. Elle a été sauvée de la démolition. Donc on l'a achetée quand on a créé le musée. Alors c'est une horloge assez compliquée, avec en haut le soleil qui marque les secondes. En dessous, la lune. Là, on voit que c'est la pleine lune. Ensuite, une fenêtre avec un décor pour chaque jour de la semaine. Et des cadrans qui donnaient l'heure en France et dans douze endroits du monde. Plus le calendrier, avec Kronos ici, qui donne la date d'aujourd'hui. C'est la femme qui donne une date qui se situe neuf mois avant. C'est-à-dire que, pour un enfant qui naît aujourd'hui, on peut savoir neuf mois avant le jour de la conception. C'est la femme qui donne une date qui se situe neuf mois avant. C'est le surjouk que les paysans ici appelaient séberjouette, qui était posé sur le joug des bœufs. Et comme il y avait des cloches à l'intérieur, quand les bœufs marchaient, on entendait ces cloches qui sonnaient. Alors il y a des modèles simples comme celui-là. Il y en a de très grands comme celui qui est à côté. En faisant le tour, on voit qu'il y a beaucoup de modèles différents. et avec beaucoup de couleurs pour que ce soit plus joli. Le garon, on l'a acheté en Galice. C'est un costume de carnaval, avec la représentation des animaux, des costumes d'hommes et des costumes de femmes. Et il a des cloches à la ceinture. Donc il va danser et on va entendre comme ça les cloches qu'il a à la ceinture. Donc le carnaval, c'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps. On dit aussi que le bruit qu'ils font comme ça, ça fait peur aux ours qui se réveillent à cette époque. Merci. Merci.